Mais d'abord, on va se rendre à Montréal, Yves, alors que vous vous êtes intéressé aujourd'hui à ces femmes qui vivent dans la rue. Vous avez même rencontré des femmes enceintes en grande précarité, Yves. Absolument, au centre-ville de Montréal cet après-midi, parce que je pense que tout le monde, Marianne, a été branlé la semaine dernière d'apprendre de la bouche de la mairesse de Gatineau, France-Bélisle, qu'une femme avait accouchée sans l'aide, sans l'assistance médicale, dans un boisé de Gatineau. Et je peux vous confirmer cet après-midi que ces femmes enceintes sans domicile fixe, Marianne, c'est peut-être plus commun qu'on le pense. Et c'est vraiment par hasard tantôt au centre-ville de Montréal que nous avons rencontré deux femmes. Nancy, qui, elle, est sur le point d'accoucher. Elle a quitté ce milieu de la rue récemment. Elle se défait de sa consommation de drogue, alors que Jennifer vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Elle est dans la rue en ce moment. Elle vient de faire une séparation avec son conjoint. Elle n'a pas de domicile. Et voici tout de suite l'entrevue que je vous propose à ce sujet, Marianne. Vous êtes enceinte et vous me dites qu'il y a tout récemment, vous étiez en situation d'itinérance. Oui. Puis je me suis sortie, puis je suis retournée chez ma mère. Je suis sobe depuis huit mois. Félicitations. Oui. Vous, vous ne pouviez pas vous voir comme cette femme à Gatineau, il y a quelques jours, accouchée dans un boisé? Non, je ne pouvais pas. Ça me faisait trop mal. Puis je ne voulais pas avorter non plus, parce que je me suis dit que si j'avorte, je vais rester encore dans la rue. Puis je vais continuer à consommer. Avec un enfant dans son ventre, ce n'est pas l'idéal. Fait que grâce à cet enfant-là, j'ai réussi à m'en sortir. Je suis allée en thérapie, tout. Je suis retournée chez mes parents. Puis dans le fond, je continue à avoir des gens de la rue pareil, parce que c'est mes amis. C'est une famille quand même pour vous. Oui, c'est une famille. Ça vous concerne, vous, l'itinérance? Oui, ça me concerne beaucoup. Vous n'avez pas de logement en ce moment? Non, j'habite dans un refuge. Puis c'est dur en ce moment, sur toute ma grossesse. Alors, je fais des démarches, je fais tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes enceinte? Oui, il y a deux mois. Alors, mon conjoint, c'est fini. Alors, moi, je le garde. Puis alors, je m'ai inscrit à une place pour les femmes enceintes, dans ce coin-ci. Puis alors, je suis sur la liste d'attente. Alors, d'ici le mois d'octobre, je suis posée de rentrer là. Alors, ça, c'est bouleversant d'entendre ça. Je comprends. Et c'est loin d'être banal, Marianne, parce qu'il y a 2 900 femmes en situation précaire d'itinérance au Québec présentement. Il représente à peu près le tiers de la population en situation d'itinérance au Québec, ces femmes. Et plus tard, au TVA 18 heures, je vous parlerai justement des risques quand on est femme et qu'on vit dans la rue. Ça peut être violent parfois. Certaines d'entre elles l'ont témoigné aujourd'hui à ce sujet. Je vous en fais part plus tard aux 18 heures. On a beaucoup d'empathie pour elles. On leur souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.